Si j'avais une chose à transmettre aux ICAM, ce serait de rêver et d'être à l'écoute. On est dans un monde où on se met beaucoup trop de limites, donc vraiment d'essayer de vivre les rêves et de les construire, et à la fois en ayant une ligne et en étant à l'écoute des opportunités. Ingénieur, ça veut tout et rien dire, mais en même temps, il faut être à minimum péché. C'est un pédagogue pour essayer de faire comprendre les choses compliquées à quelqu'un qui ne comprend pas en face. Et le vulgariser, c'est de le simplifier, mais aussi de trouver des solutions là où il y a des problèmes. Ma vie, elle est parfaite telle qu'elle est. Avec ses challenges, avec ce que je rencontre au quotidien, en positif, en négatif, parce que ça fait partie du jeu. Mais ce qu'on peut me souhaiter, c'est que l'impact que j'ai sur les gens autour de moi, qu'ils soient de plus en plus croissants. Je suis heureuse aujourd'hui. On a trouvé une ville qui nous plaît, où on a trouvé des métiers qui nous plaisent, et où on a un équilibre vie-travail qui est cohérent. Ce qui pourrait m'arriver le pire, c'est d'avoir l'impression d'avoir fait le tour. Il y a toujours des nouvelles choses à faire. Ce n'est jamais les mêmes bâtiments, ce n'est jamais les mêmes personnes en face de nous. C'est avoir l'impression de toujours faire des nouvelles choses. Ce que je retiens en priorité de mon apprentissage et de cette période de vie au sein de l'ICAM, ça ne met pas en premier lieu les aspects techniques.